ah mais vous êtes là attendez je finis j'arrive et few moments later yes c'est marvin j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on va parler du livre père riche père pauvre je veux faire résumer en quatre points je vais donner vraiment les quatre points essentiels que j'ai retenu de ce livre alors ce livre à moi a eu vraiment un grand impact sur ma vie je vais vous expliquer pourquoi ici dans cette vidéo allez c'est parti alors c'est l'histoire de petit robert kiyosaki qui a deux pères donc un père riche et un père pauvre donc la différence entre ces deux pères c'est quoi c'est l'éducation financière tout simplement voilà il y en a un qui a fait ses études qui est professeur voilà qui a un emploi tout à fait normal et l'autre n'a pas fini ses études qui est plutôt self made donc voilà qui s'est fait tout seul qui est entrepreneur ces personnes ont un bon revenu à la fin une des personnes sera pauvre endetté et l'autre sera riche je voulais deviner lequel ok ça c'était la petite intro comment devenir riche avec père riche et père pauvre c'est ce qu'on va voir ici en quatre points première chose on va voir la notion d'actif et de passif à marvin mais qu'est ce qu'un actif mais qu'est ce que passif un actif pour faire simple c'est quelque chose qui te ramène de l'argent qui t'enrichit et un passif c'est quelque chose qui t'appauvrit qui te retire de l'argent fait tout simplement je vais donner un petit exemple on va prendre une télé et un livre la télé c'est un passif parce qu'une télé une fois que tu l'achètes elle ne t'apporte pas de l'argent en fait tu regardes la télé en plus sa valeur se déprécie et un livre c'est un investissement pourquoi parce que ça dépend évidemment quel livre aussi on va parler d'ici par exemple on va parler de ce livre là c'est un investissement pourquoi tu achètes 20 euros mais le savoir qui a dedans vaut bien plus que 20 euros tout simplement donc c'est un actif alors évidemment je vais vous donner quelques exemples qui peuvent être autant dans la colonne d'actifs que des passifs on va prendre par exemple une maison une maison peut être un passif pourquoi c'est utilisé en tant que résidence principale donc voilà vous achetez une maison si votre maison ne vous rapporte pas d'argent donc vous habitez dedans elle ne vous rapporte pas d'argent justement de payer des taxes de payer l'entretien de la maison etc etc vous perdez de l'argent c'est un passif maintenant elle rentre dans la colonne des actifs si vous avez une maison de rapport et vous faites louer cette maison vous avez des locataires ils remboursent plus que ce que vous devez payer à la banque comme crédit elle alors ça devient actif vous avez une nouvelle sorte de revenu tout simplement alors je ne dis pas qu'il faut ne plus acheter de passif parce que voilà évidemment une voiture ça est un passif il ya des choses beaucoup de choses qui sont des passifs un par exemple un téléphone ça peut être un passif ou un actif dans le cas où vous avez un business que vous savez régiré sur votre téléphone alors là votre téléphone devient un actif ok on va dire que ce qui est intéressant c'est d'avoir des actifs qui payent vos passifs tout simplement deuxième point on va voir le cadran de cash flow alors là non plus je vais pas rentrer dans les détails alors il y a une colonne ok donc il ya la colonne de gauche et la colonne de droite la colonne de gauche c'est on va avoir les employés en dessous les professions libérales et les petits indépendants et dans la colonne de droite on va voir les entrepreneurs et les investisseurs qu'est ce qui change de ces deux là les employés et les petits indépendants ou les professions libérales échangent leur temps contre de l'argent tandis que dans l'autre côté les entrepreneurs bas eux ont créé un système qui travaille pour eux par exemple voilà vous avez le patron d'une franchise de mcdonald's il n'est pas obligé d'être sur les lieux du mcdonald's pour gagner de l'argent il peut être chez lui il a ses employés ses employés travaillent pour lui et donc il a créé son système qui simplement ben voilà travaille pour lui et donc il gagne de l'argent sans être là donc il n'échange plus son temps contre de l'argent et l'investisseur c'est la même chose sauf que c'est l'argent qui va travailler pour lui son système donc lui fait des investissements et fait travailler son argent et son argent lui fait gagner de l'argent tout simplement alors vous l'aurez compris dans la colonne de gauche on n'est pas libre on échange son temps con de l'argent donc si on va pas travailler on gagne pas d'argent donc si on est malade aucun pas d'argent dans notre colonne l'investisseur ou l'entrepreneur même s'il est malade continuera à gagner de l'argent continuera à gagner de l'argent quand il sera en vacances quand il fera d'autres activités continuera à gagner de l'argent tout simplement le but c'est simple ça va être de tout doucement passer d'un côté du cadre gauche vers le cadre droit tout simplement mais vous pouvez passer en douceur moi par exemple je suis un cadre gauche dans le cadre des employés et ben je mets des systèmes en place pour justement voilà avoir des revenus passifs donc avoir plusieurs sources de revenus troisième point on va avoir justement un conseil je vous donnais vraiment un bon conseil pour économiser d'ailleurs que moi même j'applique tout simplement c'est se payer en premier tiens mais qu'est ce que c'est qu'est ce que tu racontes de se payer en premier je dois payer mon loyer etc etc effectivement alors comment est ce qu'on économise comment est ce que la plupart des gens économisent d'abord on paye son loyer sa nourriture ses courses etc etc et à la fin du mois mais les quelques millettes qui restent s'il en reste on les met de côté ou pas c'est pas du tout le bon mécanisme parce que là on n'arrive pas à mettre grand chose de côté de rien que voilà on va se fixer par exemple ce qui est mis dans le livre 10% ça peut être plus ça peut être moi c'est comme vous voulez mais voilà on va prendre mon 10% vous n'avez 1500 euros le premier jour du mois avant de payer votre loyer avant de payer tout ce que vous avez à premier donc c'est 10% on prend 150 euros on les met sur son compte d'épargne tout simplement et on n'y touche plus voilà il n'existe plus on les a mis ça n'existe plus sur une année vous aurez 1800 euros que vous pourrez utiliser tout simplement pour vous créer des actifs pour les investir voilà comment est ce qu'on fait pour économiser et ça c'est super important il faut savoir mettre de l'argent de côté et si vous n'arrivez pas à mettre cet argent de côté enfin réduire vos dépenses c'est aussi simple que ça si vous n'arrivez pas à mettre 10% de votre salaire de côté réduisez vos dépenses il ya plein de petits trucs moi par exemple je donne un petit exemple quand je suis au boulot pendant tout un moment j'ai acheté des sanduilles j'ai acheté des boissons au fur et à mesure du temps ça revient assez cher alors maintenant qu'est ce que je fais c'est simple c'est que je prépare mes sandwichs chez moi alors c'est vrai que c'est chiant ça prend plus de temps c'est vrai mais j'ai quand même de l'argent parce qu'au fur et à mesure c'est pas sur un jour vous n'allez pas voir la différence mais sur une semaine deux semaines un mois là vous allez voir vous allez faire des fameuses économies pour ceux qui boivent du café à l'extérieur si vous faites votre café vous prenez votre thermos ça vous viendra bien moins cher que d'acheter votre café tout le temps au starbucks ou dans une autre marque peu importe là vous verrez vraiment différence sur un an c'est fou ce que vous pouvez économiser et cet argent là vous mettez de côté pour pouvoir justement investir et le quatrième point ce sera la ratrice alors la ratrice on entend beaucoup on la voit partout alors qu'est ce que c'est je vais résumer aussi très simplement métro boulot dodo that's it non je déconne on continue alors qu'est ce que c'est simplement en fait c'est le conditionnement de la société on dit souvent voilà travaille bien à l'école comme ça tu auras un bon diplôme pour avoir bon travail après tu auras une bonne retraite ok seulement on échange ses plus belles années de sa vie contre un salaire contre un boulot pour après finalement on se retrouve peut-être à la fin de sa vie à 65 ans vieux fatigué donc on nous avait promis qu'on profiterait de la vie donc on se fait violence on achète une maison qu'on paie à crédit une voiture voilà après on est vraiment dans la roue parce qu'on a besoin de travail pour faire un prêt pour acheter une maison et puis après pour rembourser près de la maison on est obligé de travailler donc on peut plus changer de boulot on est plus libre en fait tout simplement et donc on se retrouve dans la roue à tourner 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 jusqu'à la retraite et à la retraite on nous dit bah voilà à ce moment là tu pourras profiter sauf que peut-être qu'à ce moment là la santé ne suivra plus et donc bah voilà on voulait faire le tour du monde à la retraite et puis finalement se retrouve à la retraite vieux fatigué malade peut-être le travail nous a usé et là on s'est pas profité donc voilà on laisse les plus belles années de sa vie pour un boulot justement c'est le fait de penser c'est ça aussi le penser rat trace c'est pas qu'un boulot de toute façon c'est aussi penser rat trace de pas avoir l'état d'esprit et de se dire bah voilà ici on peut se dire voilà bon état d'esprit d'autres possibilités on n'est pas obligé d'échanger son temps compte de l'argent n'est pas obligé alors oui dans le premier temps quand on part de nulle part comme moi quand on part de zéro on est obligé on passe par là et c'est pas grave c'est bien comme ça mais le truc c'est que c'est pas parce qu'on est salarié qu'on est forcément malheureux ça aussi il faut dire moi je suis salarié je suis pas forcément malheureux bon il ya des jours c'est vrai j'ai pas envie d'aller bosser ça c'est sûr mais je peux me lancer dans l'entrepreneuriat tranquillement j'ai une source de revenus qui vient ça rentre le boulot mais il convient aussi c'est pas c'est pas un boulot où je suis vraiment un bloqué je vais vraiment un contre coeur et donc au final j'accepte ma situation c'est bien je fais confiance à la vie je vais travailler j'apprends des choses j'évolue et je sais que ça va aller de toute façon j'ai mes objectifs ça va aller donc on continue on continue et on se met pas des trop gros objectifs et des trop gros stress parce qu'au final c'est le meilleur moyen pour abandonner on y va étape par étape et comme je dis il faut toujours kiffer le process faut pas aimer que la victoire pour pas voir que la victoire mais voir vraiment le chemin parcouru et c'est comme ça qu'on est heureux parce que c'est très important la richesse le bonheur c'est être en bonne santé avoir sa famille et être heureux surtout être heureux être bien ça c'est une belle richesse les amis combien ils ont de l'argent ils sont pas ils sont pas heureux quoi ils sont peut-être malades sont tout seul voilà il faut que vous soyez déjà heureux épanoui comme ça et la vie va vous donner plus bon ça c'est un peu le côté développement personnel que j'interprète mais pour moi c'est comme ça alors la retrace aussi qu'est ce que c'est c'est d'avoir une seule source de revenus ça c'est important les amis une seule source de revenus n'est pas égale à la liberté financière pas du tout la liberté financière c'est quoi c'est d'avoir plusieurs sources de revenus donc voilà par exemple moi je suis aussi dans le mlm ok et on a plein ils vantent la liberté financière grâce au mlm mais en fait le truc c'est que vous n'êtes pas libre financièrement qu'avec le mlm vous avez plusieurs sources de revenus pourquoi c'est simple c'est que si votre entreprise d' mlm ferme ses portes bah vous allez plus avoir d'argent vous n'avez plus avoir d'entrée donc là vous avez retour à la caisse départ tant que si justement un de mlm comme effet de immobilier etc vous développez tout plein de sources de revenus des plus op 10 sources de revenus mais si on a une qui s'effondre et ben vous en avez toujours une faute pour vous maintenir la flotte donc ça c'est très important côté raté ça on se dit que le cdi c'est la sécurité non je suis pas d'accord le cdi c'est pas la sécurité la sécurité c'est d'avoir plusieurs sources de revenus yes des marines donc si tu aimais cette vidéo n'hésite pas à mettre un petit like si tu as envie d'acheter du livre n'oublie pas le lien est dans la description n'hésite pas à mettre un commentaire si toi aussi est-ce que tu as lu Robert Kiyosaki est-ce que tu as lu père du super pauvre qu'est-ce que tu en as tiré comme le son et n'hésite pas à t'abonner